Salut les amis de l'académie de NJLS, c'est un plaisir pour moi, Fra, pour rester même authentique de vous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle, c'est une vidéo exquise, c'est une vidéo qui a une certaine exquisité, je pense que c'est un choix qui a été fait entre autres parmi beaucoup de notions qu'aujourd'hui on va voir ensemble c'est qu'on pourrait appeler le présent progressif ou encore le présent continu qui est un temps souvent très très utilisé au niveau de la langue anglaise mais aujourd'hui on va voir ça ensemble. Je vous rappelle, on peut dire présent progressif ou encore présent continu, c'est encore la même chose. Comme vous pouvez le remarquer au titre, nous avons present progressive, on peut dire present progressive ou present continuous. Donc, nous allons voir quatre points ensemble. La première est la définition, la deuxième est la définition. La deuxième est le temps markers. Donc, il y a des mots, des expressions que nous utilisons quand vous les voyez. Donc, vous devez savoir que nous travaillons uniquement et uniquement avec le présent progressif. Et nous avons également, nous avons aussi ce qu'on appelle la formation, c'est comment vous pouvez former, la structure, la construction, la construction, en prenant plutôt former ce qu'on pourrait appeler le présent progressif. Et au final, nous avons quelques exemples qu'on va voir ensemble parce qu'il y a certains verbes, mais avant d'ajouter le ing, il faut qu'on fasse quelque chose basique au niveau du radical du verbe. Commençons tout de suite au niveau de la définition présent progressif ou encore présent continu. Donc, nous utilisons présent progressif pour parler d'une action qui est en progress ou d'une action temporaire. Donc, je vais vous répéter pour vous, bien entendu. Nous utilisons présent progressif pour parler d'une action qui est en train de se dérouler, d'une action qui est en train de se faire. En français, ce traduisant comme étant, être en train de faire quelque chose. For example, if you say, I am eating, this is different from, I eat, c'est tout en train de faire quelque chose. different tenses, alright? So, here, you can also say an action that is in progress or you can also say an action that is a thought. A thought means in progress. En cours. Quelque chose qu'il y a en train de faire à l'instant même, au moment où l'on parle. You understand? So, we use a thought to talk about in progress. So, you also use a thought, especially when we are dealing with present continuous or present progressive. For example, you can say, my building construction is a thought. My building construction is in progress. This is the same thing. So, let's go now for time markers. What is time markers? Time markers, you know, they are some expressions, often some expressions, or some words we use, especially when we are dealing with the things in situations. Lorsqu'on a faire au temps en situation, on fait appel à ce qu'on pourrait appeler les time markers, on appelle ça les expressions du temps. On les utilise justement pour parler seulement et seulement du temps auquel on a affaire. Maintenant, when we are talking about, you know, present progressive, so these are some time markers that you must use. For example, we have now. We have right now. We have at this moment. We have at this very moment. We have at this time being. What does that mean? It's a matter. We have now, now. We have right now. We have at this moment. We have at this very moment. We have at this very moment. We have at this very moment. at this moment. We have at this very moment. We have at this very moment. Comment former ? Quelle est la structure ? Quelle est la construction du temps présent-progressif ? La construction, c'est le même être au présent de l'éducatif, c'est am, is, and are. You know, I am, you are, she is, plus the verb, you know, plus the verb, plus an indiforme, and plus the object. So, we have some examples here, so we are going to help you understand them, to get the gist, you understand, like to grab it at first sight, like to understand it very quick. We are going to help you, you know, to understand it. So come, come here. The examples are the following. So, she is speaking English now. So what do you say ? Now, maintenant, elle est en train de parler l'émeugler à l'instant même, au moment où l'on parle. Vous voyez ici l'expression du temps, time market, now, that helps us understand that we are dealing only and only if, what we can call the prison prophecy. Now, he is playing golf at this moment. What is he doing ? He is playing golf. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Donc, il est en train de jouer. Gol ou gol ou moi même, à l'estame, à ce moment où l'on parle. Nous avons, I am writing a letter to whom ? I don't know. I am writing a letter to you know. I am writing a letter to my son. I am writing a letter to you know, from Haiti, especially in Canada, probably, you get this. I am writing a letter to you know. Or, you are sitting in the car. I want you to understand why do I am underlying this and this. So, these are two verbs in which they are what we can call something to do before adding the I am before. Ce sont deux verbs auxquels on doit ajouter quelque chose avant de procéder à l'usage du ING. On va voir ça. I am writing a letter. La particularité est la suivante. Lorsqu'on a un verbe terminant en E ou par E, bien, avant d'ajouter le ING, on ne doit pas se permettre de ne pas enlever le E avant d'ajouter le ING. Dans un verbe like to write, avant d'ajouter le ING, on doit enlever le E, ensuite on ajoute ING. Donc, ici, c'est la particularité qu'il y a, justement, au niveau de ce verbe. Maintenant, you are sitting in the car. You are sitting in the car. What does that mean? Here, sitting, why do I am underlying? Pourquoi? Je souligne, justement, ce verbe. C'est parce que tout c'est un verbe composant de trois lettres S-I-T. Mais qu'est-ce qu'on fait? Avant d'ajouter le ING, on doit doubler la personne finale. Donc, c'est ce qu'on appelle la particularité au niveau du présent progressif. Il y a également deux verbes. For example, look and listen. For example, on a look. 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 C'est du verbe. C'est du verbe. C'est du verbe. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'essons voir. Look. Junior is taking a video. For example, on a look. Look. Junior is eating. Junior is eating. Donc, lorsqu'on voit look, on a d'autres choix qu'utiliser ce qu'on appelle, justement, le présent progressif. On a listen. Listen. Farah is teaching. Listen. Listen. Farah is teaching. Qu'est-ce que Farah? Farah, c'est Forrest, Rams, Autantique, mais c'est bien moi, est en train d'enseigner. Donc, je pense avoir été clair. Je pense avoir été compris. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est justement la chaîne la plus intéressante où vous pourriez apprendre. Je ne sais pas, anglais, français, spirola. Et bien, until next time, take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.